Bonjour, nous allons démarrer cette présentation qui porte sur les changements opérés en assistance médicale à procréation lors de la révision de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Je vais aborder les principaux termes, thèmes de cette révision de la loi, qui sont les demandeurs, notamment avec l'assistance médicale à procréation avec tiers d'honneur, les enfants du don et la préservation de fertilité pour raisons non médicales. J'aborderai ces questions qui font partie du vif du sujet après avoir fait un rappel sur l'assistance médicale à procréation. Qu'est-ce qu'une AMP ? La définition de l'assistance médicale à procréation est inscrite dans la loi. Elle comprend toutes les pratiques cliniques et biologiques qui permettent la conception in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps humain, la conservation des gamètes. Gamètes désignent les ovocytes et les spermatozoïdes. Conservation des tissus germinaux, c'est-à-dire des tissus ovariens, des tissus testiculaires. La conservation des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. En gros, ce sont les procédés qui permettent la procréation en dehors du processus naturel par l'intervention d'un tiers médical biologique. En France, 3,3% des enfants nés sont issus d'assistance médicale à procréation. Cela représente un enfant sur 28. Dans une classe dont 28 enfants, un enfant est issu d'une assistance médicale à procréation. Alors, qu'est-ce qu'une insémination artificielle ? L'insémination artificielle consiste à déposer dans l'utérus les spermatozoïdes. Pour faire une insémination, il y a trois étapes. Première étape, l'étape de stimulation de l'ovulation, qui permet une optimisation de l'ovulation et une meilleure synchronisation de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Pour cela, on utilise des protocoles de stimulation possifolliculaire. C'est-à-dire, on utilise de faibles doses de traitement hormonal de manière à obtenir un maximum de follicules à la surface des ovaires. Pourquoi maximum 2 ? Parce que plus vous avez de follicules matures, plus vous avez de risques de grossesse multiple. On s'arrête à 2 maximum pour qu'il n'y ait pas au-delà de grossesse gemellaire. Tous les traitements de stimulation de l'ovulation, quels qu'ils soient, doivent être surveillés par ce qu'on appelle un monitorage comprenant des échographies et des dosages hormonaux pour bien vérifier le nombre et la taille des follicules. Ensuite, le jour J, il va falloir préparer les spermatozoïdes dans un laboratoire autorisé. Avec nos techniques de préparation du sperme, au laboratoire, on ne fait que reproduire les étapes qui se passent dans le corps féminin. Et puis, troisièmement, l'insémination proprement dite, qui consiste à aller déposer cette solution de spermatozoïdes dépourvue de liquide séminal, comprenant que des spermatozoïdes mobiles et normaux, si possible, qui vont être déposés dans l'utérus. La fécondation in vitro. La fécondation in vitro se déroule en plusieurs étapes. Première étape, la stimulation des ovaires, toujours assortie du monitorage, c'est-à-dire du contrôle échographique et biologique, du nombre de follicules obtenus. Et là, ce n'est pas deux follicules que l'on veut obtenir maximum, c'est une petite dizaine, voire quinzaine, tout en surveillant de manière à ce qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation ovarienne. Quand les ovaires sont prêts, deuxième étape, le recueil des ovocytes par ponction folliculaire, au bloc opératoire, sous contrôle vaginal, sous anesthésie locale associée à une sédation. Au laboratoire, nous recherchons les ovocytes qui ne soient que sous loupes. En parallèle, sont préparés les spermatozoïdes. Et enfin, une fois qu'on a les ovocytes et les spermatozoïdes, on va les mettre en contact de deux façons différentes. Soit on les met en contact par une simple mise en contact, en gros 50 000 spermatozoïdes par ovocyte, soit un ovocyte, un spermatozoïde, c'est la technique d'ICSI, d'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Donc on le fait à l'aide de micropipettes. Et vous avez, on voit dans la pipette, à peu près, pas tout à fait à la sortie de la pipette, vous avez un petit point qui correspond à la tête du spermatozoïde qui fait 5 micromètres de diamètre par rapport à l'ovocyte qui en fait 200. Deux jours après, nous observons la présence des embryons. C'est une étape cruciale pour les biologistes de la reproduction puisqu'ils sont censés identifier l'embryon qui aura le plus fort potentiel implantatoire qui pourra donner un enfant en bonne santé et un par un si possible. Donc notre défi est grand. Nous avons différentes techniques pour cela. Et enfin, ce nous permet d'identifier un, voire deux embryons maximum à transférer dans l'utérus lors d'un examen gynécologique simple. Enfin, les embryons non transférés seront congelés. C'est la huitième et dernière étape. Le transfert d'embryons. Le transfert d'embryons, ce sont des transferts d'embryons congelés préalablement lors d'une précédente fécondation in vitro que l'on va remettre dans l'utérus après avoir préparé l'utérus à le recevoir. Et on peut congeler à différents stades du développement embryonnaire. Stade J2, superbe embryon à quatre cellules. Stade J3, superbe embryon à huit cellules. Et enfin, jusqu'à J5, J6, stade au-delà duquel l'embryon doit avoir un endomètre pour se développer, sinon il dégénère. C'est le stade dit de blastocyste. On peut donc décongeler à tous ces stades, décongeler et transférer ensuite dans l'utérus ces embryons. Ainsi, il est possible de faire des inséminations avec des spermatozoïdes du conjoint. C'est le cas le plus fréquent d'inséminations intraconjugales, d'inséminations avec donneurs. On peut faire des fécondations in vitro, le cas le plus fréquent, spermatozoïdes du conjoint, ovocytes de la conjointe, mais aussi des fécondations in vitro avec les ovocytes de la conjointe et les spermatozoïdes du donneur dans le cas de la fille donneur. Également, on peut faire une fécondation in vitro avec des ovocytes de la donneuse dans le cas de stérilité féminine avec des spermatozoïdes du conjoint. Ça s'appelle le don d'ovocytes. Et depuis le 2 août 2021, il est possible de faire du double don, c'est-à-dire dans les doubles stérilités masculines et féminines. Jusqu'à présent, on ne devait faire que de l'accueil d'embryons. Maintenant, on peut faire du double don. Bien, et la troisième partie, la préservation de la fertilité qui consiste à conserver les gamètes et les tissus, je vous les aborderai en fin de présentation pour aborder la troisième modification de la loi qui impacte ce secteur. Juste ce petit schéma qui vous montre qu'en France, les enfants issus d'AMP sont majoritairement issus de transferts d'embryons congelés, ensuite de fécondation in vitro XI, ensuite d'insémination intra-utérine et ensuite de fécondation in vitro classique sans micro-injection. Alors, voici la loi. La loi n'est plus sur la science médicale à la procréation n'est plus destinée à remédier à l'infertilité d'un couple. Elle est ou la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, elle est destinée à répondre à un projet parental. Alors, la notion de projet parental n'est pas une définition juridique mais dans ce contexte on peut supposer que c'est le désir de devenir parent. Tous les couples formés d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou toute femme non mariée, cette terminologie a été adoptée par nos législateurs. En effet, comme vous le savez, c'est le mari qui est désigné comme le père. Le mariage, les noces désignent le père de l'enfant en France. Donc, ce qui ne va pas avec l'instance médicale à procréation avec tiers d'honneur. Donc, c'est pour ça que seules les femmes non mariées peuvent avoir recours à un tiers d'honneur. Cet accès, il est bien spécifié, ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Ceci a été bien spécifié pour éviter l'éventuel peut-être souhait de quelques équipes de privilégier telle ou telle prise en charge. Donc, ce n'est bien pas possible. Et nous avons mis en place tous un registre d'inscription de ces demandes. Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à tout acte d'AMP. Alors, ce que j'ai marqué en orange dans le texte était déjà dans les précédentes versions de la loi. Ce que j'ai marqué en violet est nouveau. Lorsqu'il s'agit d'un couple font obstacle à l'insémination ou à tout AMP le décès d'un des membres du couple. Alors, l'AMP post-mortem n'est pas autorisé en France. Une femme ne peut pas demander de faire une instance médical à procréation avec des spermatozoïdes de son conjoint qui auraient congelés avant de décéder. Ce n'est pas possible. Un couple de femmes qui auraient des embryons ne peut pas demander à se les faire transférer si la conjointe décède. Fait obstacle à l'AMP la cessation de la communauté de vie. Tout ceci pour dire que nous devons vérifier que le couple a une communauté de vie. C'est-à-dire que nous devons vérifier qu'il justifie d'une domiciliation commune. Je vous ai dit qu'il est possible de faire du don de spermatozoïdes et du don d'ovocytes. Il n'est pas possible de refaire une tentative de FIV s'il persiste s'il reste des embryons congelés. Et enfin, juste pour votre information, il n'est pas seule l'agence de la biomédecine autorise le passage transfrontalier des gamètes ou des embryons à condition que les deux pays, celui qui va recevoir et celui d'où viennent les gamètes, il faut qu'ils aient les mêmes législations, les mêmes principes éthiques. Ça veut dire qu'un couple ne peut pas faire transférer ses embryons dans un pays qui ferait de la gestation pour autrui. Alors, la mise en œuvre de l'AMP doit être précédée d'entretien particulier des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale, clinico-biologique pluridisciplinaire et il nous est possible également, c'est prévu par la loi, que nous fassions appel au service social. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander une enquête du service social si on trouve que les conditions d'accueil de l'enfant ne sont pas réunies. Il faut vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée et il faut procéder à une évaluation médicale. Les couples de femmes que nous recevons depuis un petit moment ne comprennent pas pourquoi la dame qui ne porte pas l'enfant bénéficie d'examens médicaux. Eh bien, oui, il faut procéder à une évaluation médicale. Il faut les informer sur les possibilités de réussite, les échecs de tentatives, les effets secondaires, les risques à court et long terme, la pénibilité des contraintes. Tout ça s'est marqué depuis longtemps. Et également, c'est bien marqué qu'il n'est pas possible de faire un transfert des embryons en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres. Alors, cet article était présent dès les années 94, première version de la loi et apparaît à chaque révision de la loi. C'est-à-dire qu'on nous demande il est possible de ne pas mettre en œuvre une AMP pour un couple ou une femme non mariée si au sein de l'équipe un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire au demandeur dans l'intérêt de l'enfant à naître. Ça veut dire qu'on nous demande de réfléchir à l'intérêt de l'enfant à naître et qu'il est possible pour nous de ne pas faire une AMP si on estime que cet intérêt n'est pas respecté. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on évalue l'intérêt de l'enfant à naître ? C'est une question très difficile que nous avons souhaitée au sein de notre centre d'exporter et nous avons depuis une quinzaine d'années un petit comité d'éthique formé pas uniquement que de professionnels de l'AMP d'ailleurs on regroupe les professionnels du CHU et les professionnels aussi du centre privé d'AMP qui interviennent dans ce groupe mais aussi des représentants de l'UDAF de l'Union des familles d'éthiciens de personnes qui interviennent dans la protection de l'enfance on essaie d'avoir une réflexion multidisciplinaire parce que cette question est particulièrement difficile il est très difficile de refuser une AMP c'est très compliqué les motifs de report ou de refus d'une AMP sont communiqués aux écrits par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande alors pour dans le cadre de recours à un tiers d'honneur ovocis spermatozoïdes embryons provenant d'un tiers il faut que le couple dépose chez le notaire son consentement et dans le cadre des couples de femmes il faut faire établir la déclaration conjointe anticipée pour protéger quelque part la femme qui ne porte pas l'enfant les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une AMP sont fixées par décret en conseil d'état et les conditions d'âge doivent prendre en compte les risques médicaux de la procréation liée à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître deuxième fois que cet intérêt de l'enfant à naître cette notion apparaît dans la loi alors que nous dit le décret du 28 septembre 2021 et bien qu'on ne peut réaliser un prélèvement d'ovocytes chez une femme bien sûr que jusqu'à son 43e anniversaire par contre on peut faire une insémination artificielle on peut utiliser des gamètes congelées du tissu germinal congelé d'un transfert d'embryon jusqu'au 45e anniversaire de la femme qui a vocation à apporter à l'enfant donc vous allez voir que cette limite de passer à 45 ans augmente fait augmenter la demande je vais vous montrer pourquoi par contre pour l'homme alors pour l'homme la limite est fixée à 60 ans pour l'utilisation de ses spermatozoïdes et également pour un couple de femmes la femme qui ne porte pas l'enfant doit avoir maximum 60 ans elle aussi donc je vais vous montrer comment finalement l'augmentation l'élargissement du recours au tiers donneur ainsi que cet âge repoussé à 45 ans fait exploser un petit peu les limites fait exploser un petit peu les demandes d'AMP avec tiers donneur et bien dans le cadre du don de spermatozoïdes c'est donc du fait des couples de femmes et des femmes non mariées et du recul à 45 ans pour bénéficier d'une insémination mais et pour un don d'ovocyte vous allez voir que l'efficacité de l'AMP est pratiquement nulle après 43 ans et donc entre 43 et 45 ans il faudrait presque aussi associer un don d'ovocyte pour toutes ces dames alors voici une courbe qui montre la différence de chronobiologie en matière de procréation entre l'homme et la femme alors bien sûr voici la baisse de la fécondité naturelle chez la femme avec l'âge une femme et un homme qui n'ont pas de problème n'ont que 25% de chance de concevoir par cycle à 25 ans l'espèce humaine est une mauvaise espèce reproductrice à 38 ans 12% de chance de conception par cycle naturel à 40 ans 6% de chance de naturel de conception et vous voyez que parallèlement augmente avec l'âge le pourcentage de fausse couche donc non seulement les chances de grossesse sont faibles mais en plus les risques de fausse couche sont très élevés avec l'âge et augmentent drastiquement avec l'âge voici ce qu'il est donné de notre société qui montre que les femmes font leurs enfants de plus en plus tard voici les dernières notions de l'INSEE qui montrent que en 94 l'âge moyen de la mère à l'accouchement était de 28,8 ans et qu'en 2021 il est passé à 30 ans et on voit que cette courbe est ascendante et je pense qu'elle ne va pas être freinée alors voici ce qu'on peut offrir comme taux de succès en fécondation in vitro en intraconjugale je ne parle pas du donneur ce sont les données de l'agence de la biomédecine qui montrent qu'à partir de 40 ans les taux d'accouchement que ce soit en ICSI ou hors ICSI peu importe sont de l'ordre de 7 en moyenne 7% donc une femme qui a entre 40 et 42 ans qui vient faire une fécondation in vitro n'a que 8 7% de chances d'accoucher après 43 ans on est entre 2 et 3% vous comprenez pourquoi l'union des caisses d'assurance maladie a arrêté jusqu'à présent de rembourser les FIV après 43 ans voici les taux d'efficacité avec insémination donc de donneur donc on est bien passé dans le don et on est en taux de succès par insémination avec donneur voici les données de l'équipe belge qui montrent que là aussi il y a un effet âge moins de 36 ans et bien les chances de succès d'accouchement sont de 15,7% avant 36 ans par cycle et que après entre 40 et 43 ans ils ne sont que de 5% et après 43 ans 0,4% voici les données de l'équipe en Angleterre qui donc sur une étude de 13 ans une étude rétrospective de 13 ans 8900 couples cycles 3300 femmes dont la moitié à peu près de femmes seules la moitié en couple homosexuel et 12% en couple hétérosexuel donc on voit qu'avant 35 ans ce sont surtout des femmes en couple qui viennent demander une insémination et à partir de l'âge ce sont plutôt des majorités de femmes qu'ils appellent seules nous on aurait dit non mariées j'ai repris leur terminologie voici l'efficacité en termes de taux cumulatifs de naissance ça veut dire que en fonction de l'âge pour les femmes de moins de 35 ans au delà de 6 inséminations les taux ne bougent pas ça veut dire que vous avez à peu près 30% de chance d'avoir un enfant au bout de 6 inséminations et les taux montent au fur et à mesure pour obtenir un plateau à 6 inséminations pour une femme entre 40 et 42 ans le maximum d'efficacité est atteint entre 3 et 4 inséminations et il ne dépasse pas 10% ça c'est la différence d'efficacité pour un couple de femmes et d'une femme seule et pour les femmes seules ça marche moins bien que les couples de femmes quel que soit l'âge il recommande de ne faire maximum 6 cycles avant 40 ans 3 cycles entre 40 et 42 ans et d'arrêter la prise en charge à 43 ans en insémination avec donneur alors qu'est-ce que ça donne au niveau du sécosse de Bordeaux et bien voici en vert ne regardez que les colonnes en vert les demandes de recours pour dons de spermatozoïdes pendant jusqu'à la promulgation de la loi nous avons nous avions 10 à 15 demandes par mois de recours d'insémination avec dons de spermatozoïdes et à partir de la promulgation de la loi et de la mise en place mais les demandes nous tournons aux alentours de 100 demandes par mois et ça se maintient puisque nos rendez-vous jusqu'en juin 2022 sont complets donc la demande ne baisse pas au niveau national il y a un comité de surveillance la mise en place au niveau national des dispositions de la loi de bioéthique du 2 août et en 2021 6800 demandes de première consultation en France 53% de coupes de femmes 53% de coupes de femmes 53% de femmes non mariées 2300 consultations ont été réalisées en 2021 et il y a eu déjà six prises en charge qui ont été avec une grossesse qui est en cours en 2021 il y a eu donc 6768 demandes de consultation et je vous rappelle que le ministère avait évalué à 3500 demandes par an donc ne serait-ce qu'en trois mois on a doublé le chiffre de demandes présumées évaluées par le ministère sur une année alors de ce fait nous aurons besoin vraiment de tiers donneurs alors je vous montre le constat en France en 2019 317 donneurs ont donné sur tout le territoire français 317 donneurs il y avait et au cours de cette année 2017 couples avaient fait la demande dont d'ovocytes 836 donneuses ont été ponctionnées sur tout le territoire français en 2019 et au 31 décembre 4000 couples à peu près étaient en attente d'un don d'ovocytes bien alors ce tiers donneur je voici les grands principes du don en France qui sont inscrits dans le code de la santé publique le code de la santé publique c'est les lois de bioéthique mais aussi dans le code civil la première loi de bioéthique a été promulguée le 29 juillet 1994 elle porte le numéro 94 654 alors le titre était très long il a été simplifié en bioéthique ensuite elle a été révisée en 94 2004 2011 2021 pardon et regardez la précédente la loi qui a juste précédé cette loi la première loi de bioéthique a été promulguée dans le code civil elle avait juste le numéro antérieur relative au respect du corps humain et c'est cette loi qui n'a pas été modifiée sauf par un article que je vais vous citer qui définit les principes de l'éthique en France donc je vous incite à la lire et je ne l'ai pas remise parce que j'aurai pas assez de temps mais en tout cas le principe d'anonymat de gratuité et de volontariat est inscrit dans ce code civil la gratuité les personnes qui participent à des recherches ce qui nous intéresse c'est des éléments qui donnent leurs éléments ou produits de leur corps doivent être bénévoles aucune convention ne peut être établie pour la procréation ou la gestation pour autrui c'est inscrit dans le code civil aucun paiement quelle que soit la forme ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement de son corps ou à la collecte de ses produits mais par contre on se doit d'assurer une neutralité financière donc autrement dit tous les examens du donneur ou de la donneuse sont prêts en charge la donneuse qui est indemnisée pour ses journées de travail perdues avec un maximum frais de garde d'enfant tout est mis en place pour que la donneuse ait une neutralité financière qu'elle n'ait rien à payer du fait de son don et heureusement l'employeur ne peut absolument pas s'opposer à une absence de son employé dans le cadre d'un don d'ovocyte le volontariat soumis à consentement il faut que les donneurs alors je dis donneurs donneuses j'englobe tout le monde donnent leur consentement au don ce qui implique la conservation leurs données aux informations relatives à leur santé et vous verrez aussi à leurs données identifiantes vous verrez le nombre d'années que cela implique alors à compter du 1er septembre 2022 les donneurs devront autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité aux enfants issus de leurs dons si le donneur refuse il ne peut pas être donneur à partir du 1er septembre 2022 dans cette loi il faut savoir que en 2011 je vous ai rappelé qu'en 2011 le donneur n'avait plus besoin de procréer pour être donneur ça c'était daté de 2011 et il faut toujours que le donneur soit majeur et ils ont rajouté dans cette version qu'il faut que l'interdiction pour les mineurs émancipée d'être donneur les mineurs émancipés ne peuvent plus être donneur alors suppression du recueil du consentement du conjoint lors d'un don de gamètes alors ça c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'éthique du don en France en 1994 il fallait que le donneur soit en couple et un enfant pour pouvoir donner il fallait l'accord du conjoint et de la conjointe et donc en fait c'était essentiellement des donneurs relationnels une sorte de chaîne de solidarité entre les couples infertiles et les couples fertiles et c'était souvent des donneurs avant vasectomie ou des contre-dons qui s'effectuaient ensuite en 2004 ça n'a pas bougé on est passé de 5 à 10 enfants nés par donneur en 2011 alors la loi a autorisé les donneurs sans enfants à donner mais par contre ils nous ont mis l'obligation de leur proposer une autoconservation ce qui a un petit peu mis un frein à cette disposition qui était favorable au don et puisqu'en fait on a vu apparaître surtout des femmes qui venaient donner pour en fait pouvoir autoconserver pour elles-mêmes donc finalement ça ne nous a pas servi à grand chose de ce fait en 2021 et bien il faut être majeur il faut satisfaire à des conditions d'âge mais en tout cas ce sont les campagnes de communication qui permettent le recrutement des donneurs et ce sont essentiellement des démarches individuelles l'anonymat alors s'il vous plaît le don est toujours anonyme l'anonymat c'est que le tiers donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur mais ils auraient dû rajouter au moment du don d'accord donc si on vous dit l'anonymat élevé non l'anonymat est toujours valable est toujours la loi mais on devrait dire au moment du don je vais vous expliquer pourquoi alors c'est marqué dans le code de la santé publique mais c'est marqué aussi dans le code civil interdiction de divulguer toute information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don et celui qui l'a reçu et ils ont été obligés de rajouter un article au code civil pour bien préciser cette question d'anonymat le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une AMP avec tiers donneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur bon je suis d'accord c'est une pirouette puisque l'enfant à ses 18 ans pourra connaître l'identité du donneur et les receveurs connaîtront l'identité du receveur donc on est bien d'accord c'est au moment du don donc il ne faut pas parler de lever de l'anonymat alors à partir du 1er septembre 2022 va se créer en France le registre national des dons tenu par l'agence de la biomédecine donc nous allons devoir donner à ce registre toutes les informations demandées sur le tiers donneur sur les enfants issus du don c'est-à-dire les identités tous les éléments identifiants des donneurs des enfants issus du don l'identité des personnes ou des couples receveurs tout sera dans le grand registre national tenu par l'agence de la biomédecine alors pour le tiers donneur on va lui demander donc les données non identifiantes qui seront dans le registre seront l'âge au moment du don son état général ses caractéristiques physiques sa situation familiale professionnelle son pays de naissance bon les motivations du don rédigées par leurs soins autant dire qu'on va faire attention ce qui est rédigé parce que la première motivation des enfants issus d'un don pour connaître l'identité du donneur c'est qu'elle a été la motivation du donneur et donc cette lettre est primordiale pour les enfants donc bon je ne dis pas qu'il va y avoir des bêtises mais quand même il va falloir jeter un petit coup d'oeil bon parce que c'est important pour les enfants d'accord leur identité bien sûr et il faudra que le registre soit opérationnel qui conserve toutes ces données pendant 120 ans on a de quoi venir alors comment sont recrutés les donneurs en France alors il faut savoir que la publicité sur le don est interdite d'accord au profit d'une personne au profit d'une structure bon je ne peux pas aller place la victoire on va donner aux écosses de Bordeaux ce n'est pas possible ça m'arrange un peu aussi mais c'est sous la responsabilité de l'agence de la biomédecine qui fait de l'information des campagnes de communication alors il y a eu une campagne de communication entre le 21 octobre et le 17 décembre alors qui a été s'il m'écoute relativement efficace jusqu'à présent c'est bien je veux dire qu'on est content que ça aille marcher parce que ce n'est pas toujours le cas dans les années précédentes en tout cas il y a eu une diffusion large par les réseaux sociaux les influenceurs dans les films des salles de cinéma et du fait il y a eu pas mal d'honneurs qui se sont présentés 501 donneurs et près de 900 femmes ont donné leurs ovocytes en 2021 donc on a vu qu'en effet on ne peut pas dire que la population française n'est pas altruiste je pense que s'ils ne donnent pas c'est qu'ils ne sont pas au courant que ce soit possible d'où l'importance de ces campagnes de communication et d'information et non pas de la rémunération pour en discuter alors voici ça c'est la carte de distribution des sécos en France il y a 26 sécos en France qui organisent le don de Spermatozuï notamment premier sécos parisien créé en 1974 et vous voyez que Bordeaux est un petit peu seul dans la région Nouvelle-Aquitaine nous sommes les seuls à pouvoir assurer cette mission nous avons donc une mission régionale régionale en matière de don de gamètes et don d'embryon aussi bon alors c'est une équipe pluridisciplinaire je ne reviendrai pas nous avons pour mission d'organiser le tiers donneur et aussi de préserver la fertilité c'est pour ça que la dernière partie de mon exposé nous touche aussi de plein fouet alors quels sont les critères d'accéabilité des tiers donneurs et bien il faut être majeur moins de 45 ans pour l'homme moins de 37 ans pour la femme il faut être en bonne santé on les reçoit en consultation médicale on vérifie que les caractéristiques spermatiques soient correctes on fait un bilan gynéco pour les femmes et surtout on évalue leurs fonctions variennes pour savoir combien d'ovocytes on peut espérer l'entretien psychologique est recommandé on évalue le risque de transmission à l'enfant d'une anomalie génétique par l'établissement de l'arbre généalogique donc c'est la recherche des antécédents personnels et familiaux à l'interrogatoire le fait que les donneurs en France ne soient pas rémunérés garantit l'honnêteté des réponses les pays qui payent leurs donneurs sont obligés de faire un peu plus de screening génétique et on établit le cariotype c'est-à-dire l'analyse de leurs chromosomes parce qu'on peut être porteur tous d'une anomalie chromosomique équilibrée qui se transmet chez l'enfant forcément de façon déséquilibrée et là la responsabilité entre guillemets de la génétique du donneur est directement engagée mais on ne recherche pas toutes les maladies dites hétérozygotes dont il faut que l'homme et la femme soient porteurs sains pour qu'il y ait un risque d'expression chez l'enfant de la maladie l'exemple typique c'est la mucoviscidose on ne recherche pas ce type de maladie chez les donneurs ou les donneuses alors bien sûr on évalue le risque de transmission virale par des sérologies je passe peu importe quel est le parcours de la donneuse alors il faut qu'elle contacte le séquence de Bordeaux je ne fais pas de la publicité je fais de l'information deux à trois venus avant le don ils sont reçus par le médecin du séquence nous sommes deux à consulter le bilan l'information le recueil de consentement on les informe de toutes les complications éventuelles les effets du traitement les effets la ponction la notion de consentement la notion de levée d'identité ensuite elles viennent pour voir le médecin clinicien qui va donner le traitement la psychologue l'anesthésiste pour la ponction et après le dossier passe en commission il y a une validation pluridisciplinaire et ensuite on leur remet le traitement et elles viennent pour la ponction qui se fait au CHU de Bordeaux en ambulatoire une donneuse peut donner maximum deux fois deux ponctions par donneuse pour un donneur et bien toujours pareil il contacte ses causes par cet email et lui il a 5 à 6 venus parce que 5 à 6 recueils d'accord il a une consultation médicale prescription de bilan plus ou moins un entretien psychologique à sa demande et 5 à 6 recueils pour d'accord pour constituer les paillettes de spermatozoïdes les receveurs et bien il faut contacter le secos de Bordeaux toujours la même adresse ils seront reçus pour une première consultation médicale c'est là où on attribue un numéro d'inscription sur un registre nous avons un registre l'inscription en don de spermatozoïdes un registre l'inscription pour le don de vos sites un registre l'inscription pour un accueil d'embryon donc les registres le numéro d'inscription est délivré au fur et à mesure de leur de la consultarisation de la consultation médicale ils ont donc conformément à la loi un bilan médical pour chaque membre du couple pour la femme non mariée on leur prescrit les examens complémentaires nécessaires on leur délivre les informations il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations à délivrer ils voient ensuite la psychologue dans le cadre d'un accompagnement on discute de leur dossier en pluridisciplinaire ils ont un accord qui leur est envoyé par écrit ils passent devant le notaire pour le consentement en tiers d'honneur et pour les couples de femmes la déclaration conjointe anticipée et ensuite c'est la consultation de prise en charge et nous délivrons les paillettes pour tous les centres clinico-biologiques de la région les patients ne sont pas captifs du CHU on envoie les paillettes dans tous les 5 centres clinico-biologiques privés du territoire Aix-Aquitaine pour le CHU de Limoges pour le CHU de Poitiers et pour le centre d'Ampé de la Rochelle voilà donc on délivre à tous les centres de la région Nouvelle-Aquitaine alors vous allez me demander les délais d'attente nous n'imposons pas de délai d'attente en dehors des délais de consultation qui s'allongent malheureusement devant l'importance des demandes et le manque de ressources pour les effectuer mais en moyenne je dirais 6 mois entre 6 mois et 1 an tant qu'on a des spermatozoïdes les enfants du don tant qu'on a c'est-à-dire tant que nous pouvons utiliser les donneurs la banque constituée sous l'ancien régime vous allez vous comprendre alors les enfants du don et bien c'est important cette loi permet que tous les enfants issus d'un don puissent accéder à l'identité du donneur ou de la donneuse je breille à ses 18 ans s'il fait la demande à une commission spécifique créée par l'agence de la biomédecine à ses 18 ans tous les enfants issus d'un don même les 70 000 enfants qui sont nés par don depuis que le don est fait en France pourront accéder à cette commission créée mise en place le 1er septembre 2022 la grande différence c'est que tous les enfants qui sont conçus avec des donneurs dits anciens régimes pourront contacter donc cette commission qui fera l'enquête qui reviendra vers le CECOS nous demanderont les coordonnées dont on dispose interrogera le donneur et le donneur aura le choix de dire non le choix appartiendra au donneur tous les donneurs recrutés à partir du 1er septembre 2022 devront communiquer leur identité donc les enfants auront accès à l'identité du donneur alors cette commission d'accès aux données bon elle a déjà passé toutes les barrières du répertoire national d'identification des personnes physiques du répertoire national interrégime des bénéficiaires d'assurance maladie de la CNIL enfin tout ça c'est bien cadré a priori et voici un petit peu la fresque que j'ai représentée pour bien faire comprendre donc le 1er septembre 2022 c'est la création du registre donc le top départ pour recruter les nouveaux donneurs à une date fixée par décret que nous ne connaissons pas nous devrons détruire le stock de donneurs anciens régimes pour ne disposer que de donneurs nouveaux régimes d'accord et donc je ne sais pas donc c'est là où la difficulté va se présenter quand on aura quand on n'aura plus que du stock de nouveaux régimes qu'il va falloir reconstituer une banque de dons de sperme ça ne se fait pas en quelques mois pour avoir le choix sur les caractéristiques sur les phénotypes ce n'est pas entre quelques mois qu'on va tout reconstituer alors il est prévu dans la loi que le 2 août 2024 un rapport du gouvernement au parlement doit présenter l'état des stocks des gamètes en France donc je suspecte mais je ne suis pas du tout dans les confidences que cette date fixée par décret intervienne après le rapport ça serait à mon sens plus judicieux de faire de faire passer ce décret après qu'ils aient l'état des stocks bon mais bon pour le moment je ne sais pas troisième élément interpellé par les révisions de la loi de bioéthique c'est la conservation des gamètes bon vous savez qu'on peut conserver des ovocytes pour une dame on peut conserver des spermatozoïdes pour un monsieur spermatozoïdes émis lors d'une éjaculation ou spermatozoïdes que l'on va rechercher dans le testicule par chirurgie et on peut aussi conserver du tissu ovarien dans des cas très particuliers on sait les congeler c'est le cadre qui avait été défini depuis longtemps qui était la notion de préservation de fertilité c'est à dire qu'on conserve les ovocytes les spermatozoïdes les tissus germinaux de patients qui vont avoir des traitements altérant leur fertilité je pense aux chimiothérapies mais aussi aux chirurgies chirurgies enlever un ovaire enlever une tumeur ovarienne qui ampute le capital ovocytaire et aussi pour maladies qui font que la réserve est prématurément altérée trop prématurément altérée donc tout ceci on le fait dans le cadre de la préservation de fertilité médicale on le fait chez les enfants chez les enfants chez l'adolescent chez l'adulte en âge de procréer c'est-à-dire qu'on s'arrête à 60 ans pour l'homme et 38-40 ans pour la femme en oncologie et aussi pour les pathologies bénines notamment chez la femme d'endométriose ça fait un petit moment qu'on congèle des ovocytes pour des femmes qui ont des endométrioses et une altération de la résine ovarienne bien alors et la grande nouveauté c'est que maintenant on peut préserver aussi sa fertilité on peut congeler je crois que le terme est plus judicieux on peut congeler ces gamètes ces ovocytes ces spermatozoïdes en dehors de toute indication médicale à condition de satisfaire à des conditions d'âge qui ont été fixées aussi par un décret en conseil d'état qui dit qu'une femme doit avoir peut congeler ses ovocytes pour raisons non médicales à partir de 29 ans et avant 37 ans pour les hommes à partir de 29 ans et avant 45 ans et de manière à les utiliser pour une femme avant 45e anniversaire et pour les hommes avant son 60e anniversaire donc voici les demandes nouvelles de congélation d'ovocytes ou de spermatozoïdes alors juste pour vous dire que chaque année nous sommes tenus d'interroger ces patients pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur gamète et chaque année il faut qu'ils nous renvoient un avenant etc donc il y a une relation de contrat qui est étroite avec le sécos et dans le cadre de la préservation non médicale et bien les frais de recueil les frais pour une ponction d'une femme les frais de congélation sont pris en charge par l'assurance maladie la seule différence avec la conservation pour raison médicale c'est que la conservation annuelle n'est pas prise en charge est-elle à charge du patient et de l'ordre de 40 euros par an on est loin des 500 euros qui sont en vigueur aux Etats-Unis ou je crois même en Espagne alors voilà mais pour nuancer un petit peu l'efficacité de ce qu'on fait voici alors ça c'est une étude qui est intéressante publiée en 2017 sur l'efficacité de ces ovocytes congelés alors vous voyez que la probabilité d'avoir au moins un enfant d'accord pour une femme aller de moins de 35 ans d'accord de moins de 35 ans et montre que avec pour atteindre aller 60% de chances de probabilité d'avoir un enfant il faudrait 40 alors attendez non désolé c'est la courbe du haut voilà c'est ici voilà je ne savais pas du tout alors il faut avoir 20 ovocytes donc une femme de moins de 35 ans doit avoir conservé 20 ovocytes pour avoir une probabilité de 90% de faire un enfant avec et plus vous avancez en âge c'est à dire que plus vous descendez dans ces courbes vous voyez qu'à 37 ans c'est la courbe en vert et bien déjà pour atteindre les mêmes taux de succès il faut 40 ovocytes voyez et donc à 37 ans le recueil moyen d'ovocytes par ponction est nettement inférieur que pour une femme de moins de 35 ans d'accord donc c'est vrai et ça c'est une étude espagnole qui a le mérite d'avoir été réalisée à partir d'ovocytes congelés pour raisons non médicales alors il n'y avait pas que du sociétal il y avait aussi des maladies bénines mais qui montrent alors le taux cumulatif de naissance vivante c'est ça le taux le plus important il faut raisonner en taux de naissance vivante c'est à dire la probabilité d'avoir un enfant vivant avec l'utilisation de ces ovocytes congelés et bien à moins de 35 ans avec 8 ovocytes vous avez 40% de chances d'avoir un enfant à 10 ovocytes vous avez 60% autrement dit on dit aux DAN d'évaluer à 5-6% de chances d'avoir un enfant par ovocyte avant 35 ans et par contre après 36 ans c'est 2 à 3% de chances d'avoir un enfant par ovocyte et c'est malheureusement chez les plus 36 ans qu'on a le moins d'ovocytes lorsqu'on fait des stimulations et des ponctions ovocytaires alors pour avoir au CHU de Bordeaux et bien entre le 1er janvier et le 29 mars 2022 nous avons eu 53 demandes de conservation d'ovocytes pour raisons non médicales et ça représente déjà 36% des demandes et ça ne fait qu'augmenter voici le mail auquel il faut s'adresser et au niveau national mais toujours pareil le comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi de bioéthique fait état en 2021 de 1400 demandes et de 374 consultations déjà réalisées alors les hommes aussi les hommes aussi nous demandent de conserver leur spermatozoïde en dehors d'une raison médicale pour les femmes qu'on prend vous l'avez vu l'efficacité la fécondabilité naturelle diminue avec l'âge donc une femme qui a 38 une femme qui a 35 ans 36 ans qui n'a pas peut-être encore trouvé de partenaire pour construire son projet parental va s'inquiéter et viendra congeler ses ovocytes un homme c'est plus compliqué mais en tout cas on a des hommes qui viennent demander une préservation non médicale de conservation de spermatozoïdes on en a moins mais on en a en conclusion c'est vrai qu'il y a eu trois changements majeurs dans cette révision qu'on a mis en place de nouveaux parcours de prise en charge que le nombre de demandes est bien supérieur à toutes les prédictions et je crois qu'il est important d'informer sur ces possibilités ces nouveaux parcours et aussi des limites des limites médicales d'efficacité de ces techniques mises en oeuvre je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo